Donc, pour commencer le montage, c'est une mouche de bord qui n'a pas de derrière, qui va avoir une queue, mais qui n'a pas de tag ou de cul. Donc, on va commencer directement à cet endroit-là, étant donné que c'est un corps en dubbing. Vous voyez, entre chaque tour, je vais aplatir mon fil. Je vais me rendre environ jusqu'à la pointe. On va commencer avec une plume de faisan. Donc, le bataille de faisan, qui a une teinte plutôt rouge, je vais enlever la portion que je n'aurais pas besoin. Donc, tout ce qui est boi-habit. Ce que je vais faire, c'est que je vais la plier en deux. La replier sur elle-même. Et puis, je vais venir l'attacher sur le dessus de mon lameçon. Donc, c'est ce qui va former la queue de notre mouche. On peut l'attacher solidement sur toute la longueur, en la gardant toujours au même endroit. Quand on est rendu là-dedans, on est rendu dans le mou. On peut le couper. Et on ramène notre fil à l'arrière. Jusqu'au point où on a débuté. Maintenant, on va attacher nos tinsels. Donc, je commence par mon tinsel qui va être du côté or. Donc, on attache le côté argent sur notre lameçon. Le côté or, pardon, vers l'hameçon. Puis, quand on va le revirer, c'est le côté or qui va ressortir. Donc, celui-là, on vient l'attacher en dessous. Avec deux tours. Maintenant, la tinsel de couleur or, on va l'attacher de notre côté, donc vers nous. Le but, c'est que nos trois tinsels ne se touchent pas, qu'ils soient tous à des endroits différents. Un tour comme ça. Et puis, notre argent, on va venir l'attacher du côté éloigné. Donc, comme ça, nos trois tinsels sont séparés. Je m'assure que l'espacement est bon. On peut venir les attacher. Sur toute la longueur. Si jamais c'est un corps en soie ou en flosse, jamais que j'aurais attaché de cette façon-là. Mais là, vu qu'il y a un corps en dubbing, il s'agit d'un corps qu'on va recouvrir. Donc, ce n'est pas trop grave. On va sortir un petit peu de dubbing. Donc, maintenant qu'on s'est sorti un petit peu de dubbing, on prend de la cire à dubbing. qu'on va venir mettre sur notre fil. Puis, on se prend une petite pincée de notre poêle, notre fourrure de phoque, qu'on va venir enrouler. Quand c'est une mouche qu'on veut pêcher avec, du foc, on n'en met pas beaucoup. On en met juste assez pour recouvrir le corps parce que ça va traper les bulles d'air. Ça va avoir tendance à faire flotter la mouche. Donc, on fait ça toujours par petites quantités. On commence derrière. Puis, on va recouvrir comme ça environ le tiers de notre hameçon. Donc, on va recouvrir. Donc, on va recouvrir. Donc, on va recouvrir. On va recouvrir. Donc, ici, mettons que je ferais mes tours, je serais pas mal sur mon deuxième tour. Donc, c'est à cet endroit-là pas mal le tiers. Donc, ce que je fais, je vais séparer. Le dobbin qui me reste. Je vais prendre ma plume ici. Donc, de faisant. Je vais venir, de blue earth faisant. Je vais venir séparer la queue au niveau de la pointe. Parce qu'on va l'attacher par la pointe. Donc, je prends la pointe. Je vais l'attacher en dessous de mon hameçon. Faut attention de ne pas attraper ce qu'il y a derrière. On serre ça bien comme il le faut. Et on vient de l'attacher. Comme ça. On peut découper l'excédent. On rabot tout vers l'arrière. Puis, à cet endroit-là, on va continuer simplement donc à étendre notre debing de phoque. Puis, on continue afin de recouvrir le corps en entier. Il a d'un你. Là-le, on le seul. Et là-le. Ce n'est pas la cioè. On se voit pour le corps. Merci. 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 corps, on parlait d'une pincée d'olive pour deux pincées de brun de laine qu'il passait afin d'en faire du dubbing. Donc, ça donnait un dark olive comme couleur. J'avais directement la bonne couleur. Donc, maintenant que notre corps est complété, on va tomber à l'enroulement du tinsel. On commence par le tinsel plat, donc celui qui décolle d'en dessous dans notre hameçon. Là, on peut s'aider du botkin pour tasser les fibres qui pourraient rester trappées en dessous. Le but, c'est de faire nos tours le plus égales possible. On va chercher à en faire cinq. La cinquième ici. Oui, elle est attachée. Là, je pourrais couper mon bout, sauf que si jamais j'ai à revenir à le refaire, corriger des erreurs parfois, on est aussi bien à le laisser là au cas où. Maintenant, on prend notre tinsel or, ovale, puis on va venir le passer entre les deux. Donc, le but, c'est que nos trois tinsels se ramassent un côté de l'autre. Je peux donner un petit peu plus vers l'avant, comme ça ici. Donc, notre cinquième tour, on le mène à l'avant, on vient faire. Deux tours, juste pour le maintenir. Je ne fais pas trop de tours. J'ai fait deux tours pour monter une salle plat, deux tours pour monter une salle, comme ça. Je vais faire deux tours pour mon prochain. Par la suite, ce que je vais faire, ce que je vais en enlever, un tour, pour avoir seulement un tour qui tient tout, avant de venir mettre ma plume. C'est comme ça qu'on ne buldra pas la tête. On va laisser ça le plus, la tête le plus petit possible. Vous voyez, pendant que je tourne, je viens le maintenir avec mon autre main. Ça me permet de voir ce que je fais. Lorsque, jusque-là, je sais qu'il est correct, je viens le tenir. Et puis, je vais venir tourner mon étau. Comme ça, je m'assure qu'il est vraiment enroulé de la façon dont je le veux. Je suis dans mon dernier tour. Voilà ce qu'il fait. Donc, on va être maintenant rendu à mon accueil. Comme je le disais, on va enrouler notre accueil en pliant nos fibres sur elles-mêmes pour qu'elles pointent toutes dans la bonne direction. Puis, on débute dans l'enroulement. On peut enlever une fois qu'on s'assure que notre longueur est belle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever toutes les fibres qui ne nous serviront pas, dans le but d'avoir la tête la plus constante, plate possible. Donc, on vient vraiment dénudé le rachis. s'assure que tout est bien ennuyé. On vient faire le dernier tour qu'il nous reste à faire, on est rendu à l'avant. On peut les déplacer comme il faut, on vient faire notre tour pour maintenir le tout. On vient peigner un peu la mouche. Donc, le but, c'est que notre accueil soit couché vers l'arrière. Et puis, il ne faut pas le pousser tout en dessous de l'hameçon, c'est beau comme façon de faire, sauf que le problème, c'est que ça ne nage pas de la même manière. ça va changer un petit peu la nage, puis si jamais il n'y a pas assez de matériel sur le dessus, puis que toute notre accueil est rendue en dessous, mais ce qui va se passer, c'est que notre mouche, elle va avoir tendance à flipper dans l'eau, à virer de côté. Donc, seulement, lisser le tout vers l'arrière, tout est bien correct, on vient, on ramène notre fil au point où on l'a laissé, lorsqu'on va attacher, ça va encore une fois être une plume de poitrail de faisant doré, on va l'attacher par la pointe, puis on va s'en servir comme d'un hackle. On vient chercher les quelques plumes terminales. D'un coup qu'on les a, on va attacher à partir de ce point-là, puis on va commencer à enroder, la suite soit bien pliée. Deux tours. Exactement comme tantôt, je viens enlever les fibres que je n'aurais pas besoin. Ça permet aussi de diminuer la grosseur du rachis, et puis je viens de l'attacher. sur le côté de mon hameçon. Le but de l'attacher sur le côté versus l'attacher, par exemple, sur le dessus, c'est que jamais je l'attacherais sur le dessus, la prochaine étape, ça va être d'installer mon aile, ça pourrait venir l'empêcher de bien être couché sur mon hameçon. Donc, prévoir, il faut prévoir longtemps d'avance par rapport aux ailes en malheur, comme ça, parce qu'ils ont la fâcheuse tendance à relever facilement. Donc là, je viens vraiment m'assurer d'aplatir toutes mes fibres vers l'arrière. Et puis, on va tomber à la partie plaisante, donc l'aile en malheur. Ce que je fais, c'est que je fais faire une base le plus plate possible afin d'accueillir que mon aile, le but, c'est qu'il n'y ait pas de bosse à l'endroit ici. Si jamais il y a une bosse à l'endroit ici, c'est là où l'aile va reposer. Elle va avoir tendance tout de suite à vouloir flairer vers le haut. Donc, mon matériel ici est pas mal poussé. Vers l'arrière. On tombe maintenant à l'aile. Donc, on se prend une première paire. Une plume gauche, une plume droite. On veut qu'elle soit la longueur du corps. Et enligner nos pointes. Lorsque nos plumes sont bien enlignées, on s'assure que la position est correcte, que la hauteur est bonne. On vient les pincer sur le dessus avec nos deux doigts. Exactement comme si on montrait, par exemple, une aile mariée. On les pince un petit peu. Sauf que dans ce cas, une aile mariée, on va la monter vraiment sur le dessus. Celle-là, on va descendre les plumes un petit peu de côté. Puis on fait un tour douce. Et en remontant, on vient serrer. Donc, ça fait une aile qui est vraiment couchée sur notre hameçon, mais qui n'a pas de l'air super pleine. Donc, pour que notre aile ait l'air très pleine, ce qu'on va faire, on va venir en rajouter une deuxième couche par-dessus et un poil plus long. Donc, même principe, on étend nos plumes. Elles ont la forme que l'on veut. On s'assure qu'elles soient égales, droites sur le dessus. Puis on vient porter nos doigts au point d'attache. Un tour douce, on serre en remontant. On peut faire quelques tours avant de relâcher le tout. Si jamais notre aile n'est pas satisfaisante, il ne faut vraiment pas avoir peur d'enlever, de la replacer et de recommencer. Parce que là, si c'est un moment des mouches, après tout, c'est la première chose pour la première affaire pour laquelle on monte des mouches, c'est pour être satisfait de nous-mêmes. Donc, si tout ce que ça prend, c'est une petite étape de plus, comme recommencer à attacher une aile, bien, c'est vraiment pas long. Ça vaut la peine. Ça vaut le détour. La première affaire a été, C'est-à-dire que ça veut dire C'est-à-dire qu'il y avait en plus. C'est-à-dire qu'en un moment des moues, Donc, une fois que notre aile a vraiment la forme que l'on veut, on va faire quelques tours. On va serrer un peu. Quelques tours pour vraiment solidifier le tout et puis on va être prêt à venir couper à l'avant. Donc, ce que je préfère utiliser pour couper, dans un cas comme ça, ça va être des lames de l'eau aussi. Voilà. Voilà. Merci. 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 Une paire à la fois. Si je trouvais plus facile . Une fois que notre lac de couleur transparente va être séché on va finaliser avec la lac de couleur noire On en met pas beaucoup seulement sur la pointe, puis on commence par l'avant. Donc quand il va en avoir tout le tour en avant, là ce qu'on va faire est qu'on va venir l'attirer comme si on voulait la peindre vers l'arrière. Pour se rendre vraiment à côté, le plus proche possible de l'elle sans dépasser. Donc, il faut terminer le montage de Lady Caroline avec une œuvre faite en malheur. Merci. 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 Merci.